« Call of Duty Advanced Warfare », nouvelle version du jeu vidéo avec dans le rôle du méchant Kevin Spacey, mercenaire avide de pouvoir. Une des choses que j'ai toujours essayé de faire et que j'adore faire, c'est des choses que je n'ai pas encore faites, de mettre le pied sur une route inconnue. Je n'ai jamais été une de ces personnes qui ne sortait pas des sentiers balisés. J'ai toujours aimé un peu de désordre, un peu de chaos. L'action se déroule en 2054. Les soldats du futur sont dotés d'exosquelettes surpuissants. Dans le rôle du vilain, Kevin Spacey, alias Jonathan Irons, est à la tête d'une armée privée et tente par tous les moyens de renverser le régime et prendre le pouvoir. C'était une expérience très inhabituelle parce que d'habitude, quand vous prenez un rôle pour la télévision, un film ou une pièce, vous avez un script et vous savez exactement où vous allez. Ici, ce n'est pas le cas. On part d'une idée de ce à quoi on voudrait que le personnage ressemble et puis on écrit des indications, on se demande ce qu'on veut et où on voudrait aller. Je dois dire que c'est la première fois dans ma carrière d'acteur que j'ai accepté quelque chose sans savoir ce que ça allait être. Avant de se lancer dans l'aventure du jeu vidéo, l'acteur américain, deux fois oscarisé, connaissait quand même l'incroyable succès de Call of Duty. La série des Call of Duty a démarré en 2003, elle s'est déjà vendue à plus de 100 millions d'exemplaires et le jeu a engendré des milliards de dollars de chiffre d'affaires. La nouvelle version du jeu est sortie cette semaine. Vous donnez ça, et ils suivent. Et c'est là où je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada